L'AFD qui voulait faire une démonstration de force, ils étaient 5 000 et nous on était 70 000. Salut, je suis la Fraîcheur, je suis DJ et musicienne de musique électronique et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'action qu'on a menée dimanche dernier à Berlin. L'AFD qui est le nouveau parti d'extrême droite en Allemagne, qui est arrivé troisième aux élections de l'Assemblée Nationale et qui a chopé un bon paquet de députés, a voulu faire une démonstration de force en faisant venir de partout à Berlin leurs sympathisants pour aller frapper à la porte de Merkel, pour leur rappeler tous les objectifs qu'ils voulaient mettre en place. Et quand nous on a su ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une contre-manifestation pour rappeler qu'ils pouvaient être là en nombre mais qu'on serait toujours plus nombreux. Il y a plusieurs organisations qui se sont mises en place dont Reclaim Club Culture qui est une organisation à Berlin qui s'occupe de soutenir et de travailler sur la culture club et qui a réuni tous les clubs de Berlin à l'exception du Bergagne et on a créé une sorte de love parade comme dans les années 90 où il y avait une trentaine de chars qui se sont déplacés tout le dimanche au même moment que l'AFD se rassemblait à 300 mètres de là et on a rassemblé 70 000 personnes. Et le message était AFD wegbassen qui veut dire faire dégager l'AFD à coup de basse. Il faut être honnête, ça fait plusieurs années que les fachos se réunissent, ça fait plusieurs années qu'on est dans la rue et qu'on n'est pas 70 000. Je pense que l'idée de cumuler ça avec ce qu'on appelait une after party, donc le jeu de mots avec AFD et after party, le but c'était de commencer à 10h30 pour que tous ceux qui sortent de club viennent directement à la manif et qu'on soit un bon nombre. Et il n'y a pas eu de clash, il y a eu des tentatives parce que sur les pages Facebook de l'AFD qui disaient attention c'est gaucho des clubs, ils vont venir nous casser notre manif, venez avec des bêtes de baseball, venez avec du pepper spray, venez avec des couteaux de moins de 10 centimètres. Ils avaient envie de se taper et on ne s'est pas tapé. Bon, il y avait aussi un petit peu de protection policière accessoirement mais c'était surtout beau de voir qu'il y a un moment où tu peux mettre tes privilèges, tu peux mettre ton confort, tu peux mettre ta vie hédoniste de côté pour être là un dimanche à 10h du mat quand il faut faire passer un message. L'AFD qui voulait faire une démonstration de force, ils étaient 5 000 et nous on était 70 000. 70 000 personnes dans la rue pour gueuler Nazi House, les fachos dehors, ça fait plaisir, surtout quand ils sont 5 000 et qu'ils se font tout petits. Eux, ils étaient là avec leur drapeau allemand et nous on était là avec tous les backgrounds culturels, ethniques, musicals. C'était beau à voir qu'on soit capable de se rassembler comme ça et de faire passer un message de tolérance et surtout encore une fois, vous avez peut-être l'Allemagne mais vous n'aurez pas Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada